Heroes of Might and Magic 4 Oh mon dieu La musique est un petit peu trop forte Option Voilà Bon Et bah c'est parti pour Heroes 4 Donc ouais comme je l'ai dit ça fait quoi 15 ans que j'ai pas joué ? Quelque chose comme ça Donc il va falloir globalement tout reprendre de zéro Même si j'ai quelques Vagues souvenirs de comment ça fonctionne On va commencer tranquille par faire le tutoriel Donc ça c'était pour changer la difficulté du truc Donc pour le moment on va laisser la difficulté de base Condition de défaite Perdre toutes vos villes et armées Condition de victoire Battre les hydres Dans le marécage Est Bienvenue dans le didacticiel de Heroes of Might and Magic 4 Vous apprendez comment explorer une carte de Heroes 4 Et interagir avec les structures magiques du jeu Il s'agit d'une introduction au jeu De quoi partir à l'aventure sur de bonnes bases Il faut bien commencer un jour pas vrai ? Ah oui C'est parfaitement exact Garde stationnée Garde mobile J'imagine que ça permet aux ennemis De pouvoir engager le combat entre les tours Je vois pas Les armées neutres sont très nombreuses Vous démarrez sans rien et l'ordinateur commence avec un supplément d'or A ce niveau encore plus difficile Bon on va commencer par le début Au niveau le plus facile Les armées neutres sont moins nombreuses Vous recevez plus de points d'expérience après chaque combat Vous démarrez avec plus d'or Les joueurs d'ordinateur commencent sans ressources Ils ont moins d'options en combat Ils ne construisent pas aussi souvent qu'ils le pourraient Les armées neutres sont normales Vous recevez le nombre d'expériences prévues après chaque combat Vous démarrez avec plus d'argent que les joueurs d'ordinateur Les joueurs d'ordinateur ont plus d'options en combat Mais ne construisent pas aussi souvent qu'ils le pourraient Ok Ok Donc au niveau difficile c'est tout part sur la même base Et l'ordinateur joue de façon optimisée A ce niveau encore plus difficile Les armées neutres sont bien plus nombreuses que la normale Et vous commencez avec moins d'or que le joueur d'ordinateur Et donc là on commence avec que dalle Et l'ordinateur commence avec plus de ressources que vous Comme j'ai dit pour le moment Vu qu'on reprend contact avec le joueur On va commencer simplement au niveau moyen Et puis on verra si on lance les campagnes Dans une difficulté plus élevée J'avoue que j'aime bien ce niveau Les armées neutres sont plus nombreuses Ça pourra servir lorsqu'on joue à Nécron Bonjour courageux aventurier Et bienvenue dans le didacticiel de Might & Magic 4 Considérez ceci comme une séance d'entraînement Nous allons vous montrer toutes les ficelles de ce monde mystérieux et magique N'hésitez pas à faire appel à votre bon mage Théodorus On vous rentre là où vous le souhaitez Et n'oubliez pas que c'est en explorant et en visitant le plus de structures possibles Que vous apprendrez le métier Ne craignez pas de vous faire attaquer par des bandits Ou par une armée d'orques Comme dans tout entraînement Leurs armes sont en bois Vous découvrirez les vrais dangers de ce jeu bien assez tôt Et n'oubliez pas Si vous n'êtes pas sûr de qui fait quoi Il vous suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris Pour obtenir un peu d'aide Et maintenant à vous de jouer Bonjour Xeno Avant de vous jeter à l'eau J'aimerais vous parler un peu de votre ville de départ Castel Agoura Les villes sont le centre de votre économie Ainsi que le lieu où vous achèterez vos troupes N'oubliez pas qu'aucun aventurier ne constitue une armée à lui tout seul Alors ça Ça on va dire que c'est discutable dans ce jeu Mais bon Bref Je vous conseille donc de bien visiter Castel Agoura Et de vous habituer à construire certains bâtiments Si vous avez suffisamment de ressources Construisez l'un des générateurs de créatures Tels que la tour des mages Vous remarquerez que le trou de Alphlin Et les mines naines ont déjà été construites Une fois la construction terminée Recrutez vos troupes Pour cela deux options Vous pouvez soit ouvrir le fortin Soit sélectionner les créatures que vous souhaitez enrôler Parmi celles qui se trouvent en bas à gauche de l'écran Parce que vous avez constitué votre armée Sur les fins prêts pour l'exploration N'oubliez pas d'ouvrir l'écran de ville Tous les jours pour voir ce que vous pouvez construire Et qui vous pouvez enrôler Au cours d'une vraie partie Il est impératif de bien gérer vos villes pour gagner du terrain Vous pouvez donc vous y habituer Des mains Cliquez ensuite sur le fortin Situé en haut à droite de l'écran de ville Cet écran vous permet d'acheter Tous les types de soldats disponibles dans la ville Vous devez par exemple Autre clouté des nains Des elflines Soit des golems d'or Soit des mages En fonction des habitations Que vous aurez décidé de construire à l'hôtel Vous pouvez acheter chaque créature séparément En cliquant dessus Ou tout en même temps En appuyant sur le bouton acheter Tout en bas à droite Fermez cet écran Comme vous fermez la plupart des écrans C'est à dire en cliquant sur la croix Qui se trouve en bas à droite Parce que vous fermez l'écran de ville Vous devriez voir Théodorus Venir chercher les troupes Que vous avez acheté en ville Ainsi que les sorts A l'institut de magie Au cours de ce didacticiel Vous devez explorer la carte Rassembler vos ressources disponibles Et enfin vaincre les ignobles hydres Qui peuplent les régions marécageuses de l'est Au fil de cette exploration Vous découvrirez les ficelles du jeu Alors n'hésitez pas A y aller en profondeur Bonne chance Mon dieu Qu'est-ce qu'il était beau ce jeu sérieux C'est vrai que L'amélioration des graphismes Par rapport à Heroes 3 Elle était quand même impressionnante Donc ça c'est le truc Pour récupérer des gobelins Enfin des hobbits Les nains Ça c'est la tour de mage Déplacement flou Précision Drain de pouvoir Bonjour Draseic Langue de glace Tiens un sort d'attaque C'est rare qu'on ait des sorts d'attaque Dans le Dans ce genre de De tour de magie Je me rappelle C'était plutôt des Des trucs d'altération d'état Des trucs comme ça Donc on peut déjà Recruter des nouveaux héros Oh là là Mais chaque héros A son A son background Putain c'est incroyable Et mâle et femelle Avec autant de Demoiselles que de monsieur Ce jeu de la parité Et donc on a deux archétypes Par Par ville On a soit prêtre Soit chevalier Lorsqu'on joue vie Dans l'ordre On a mage Et lord Après ce héros Il est gratos En 15 jours On le rembourse On va commencer A explorer un petit peu Ah les nécromants Mes héros préférés Ce sont mes héros préférés Les nécromants Figurez-vous Donc chevalier de la mort Ça part avec les mêmes stats Que le chevalier de la vie Ça c'est intéressant Bon après c'est vrai Que parmi les Parmi les morts vivants Des fois c'est un peu C'est un peu difficile De reconnaître Les demoiselles des messieurs Faut bien avouer Ils sont tous A 2000 boules Quand même Relativement chers Les nécros Bon c'est quoi Pour le moment On va juste jouer Avec un seul héros Voir ce que ça donne Alors on m'avait dit Qu'on pouvait recruter Toutes les Tous les trucs En En un seul bouton Qu'est-ce que c'est que ça D'accord D'accord En fait on peut Basculer entre les stats Du De la créature Et ses compétences spéciales Donc tir à distance Et Le fléau des géants Permet à cette créature D'infliger des dégâts supplémentaires Aux créatures de niveau 4A Oh D'accord Intéressant Et les nains ont une résistance Innée à la magie Ok Les cellules sont vides Mon dieu on a tué aucun Aucun héros Ah c'est ça C'est ça le L'écran qui nous permet D'acheter toutes les créatures En même temps Donc du coup si on appuie sur ce bouton là On achète les 18 nains Et les 23 halfling En un seul coup Construire une douve Et des murs d'enceinte De niveau 2 On y vend des télescopes Des bâtons de mage Des codes de maille Ainsi que des potions De restauration de pression de froid De résistance au feu Et de liquide agglomérant What ? Donc on peut continuer à augmenter La truc de magie Qu'est-ce que c'est que ça ? Enseigne les sorts de vie En fonction du niveau de la guide des mages Ah je me rappelle de ça Oui 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 Ça c'est la tour des mages qui file des sorts Et en fait quand on achète Les deux upgrades La cléricale et la nécromantique Ça rajoute un sort De ces écoles Un ou deux sorts Par niveau de De truc de magie Du coup ça permet d'apprendre Des sorts d'autres écoles Et du coup c'est dans le C'est dans le cercle Qu'on a vu avec les héros Je me rappelle de ça C'était où ? Voilà là Du coup vu que nous on est ordre On a accès à vie Et à mort Du coup si on joue vie On a accès à ordre Et nature Si on joue nature On a droit à Bah probablement feu Et vie Etc etc Et du coup ça Ça marche un peu comme Comme magic en gros Il y a 5 couleurs Avec 2 couleurs Soit disant opposées Et 2 couleurs alliées Intéressant Ouais Intéressant C'est où pour construire ? Ici Le trésor c'est quoi ? 10% d'or supplémentaire par semaine Ça c'est quelque chose Qui va se rembourser Au fur et à mesure Université Enceigne le niveau de base De 4 compétences Pour 2000 pièces d'or Ces compétences sont à choisir Parmi les compétences secondaires De noblesse De repérage De magie de vie De loi De mort Ok donc c'est Et c'est piffer à chaque partie Ça ce serait intéressant De relancer le tutoriel Pour savoir si Ça offre les mêmes Les mêmes compétences A chaque fois Ou si c'est randomisé Au début de chaque map Vous savez quoi ? On va profiter De tout ça Pour faire des tests Pour voir un petit peu Comment fonctionne le jeu Donc on aura pas besoin Du trésor Pour le tutoriel Je pense pas qu'il soit Allé très très loin Dans la difficulté Donc on va Simplement acheter des créatures Allez 4 mages C'est parfait Allez on va demander Toi tu sais Toi t'as un livre de sort Ou pas ? T'as un livre de sort Mais t'as que point magique T'as pas appris les autres sorts Donc du coup On va te ramener en ville Juste pour apprendre Les autres sorts En déplaçant votre curseur Sur la carte Notamment lorsque vous passez Sur des objets Tels que l'atelier des golems Ou votre ville Vous remarquerez Que l'icône en forme de cheval Se cabre Cela signifie Que vous pouvez visiter L'endroit Pour vous déplacer Cliquez sur l'endroit Que vous souhaitez rejoindre Un X apparaît Cliquez une seconde fois Sur ce même endroit Pour vous y rendre Pour visiter un objet Faites passer votre curseur Sur cet objet Jusqu'à ce que le cheval Se cabre Puis double cliquer dessus Si deux épées croisées Apparaissent Vous ne pouvez pas visiter Des lieux Tant que vous n'avez pas Vaincu la créature Qui le garde Enfin si vous cliquez Sur un lieu Et que le chemin Devient orange Vous avez épuisé Vos points de mouvement Vous devez attendre Le prochain tour Ok ? Alors du coup C'est automatique Le L'achat De Enfin L'apprentissage Des sorts Ou pas ? Ouais Vous avez vu Maintenant On a On a plus de sorts Dans notre Dans notre grimoire Donc Sorts bénéfiques Sorts offensifs Dégats direct Tiens c'est marrant Ralentissement Il est classé Comme sort offensif Ça c'est quoi ? Tous les sorts Ça c'est les points de mana J'imagine Et ça c'est en fonction De toutes les écoles de magie Donc pour le moment On a que loi Et ça j'imagine C'est tous les sorts Quel que soit l'école Ok Pour l'instant On va se faire Deux armées Tranquille Paf Maintenant on a deux héros Nice Plus loin se trouve Un atelier de golems Notez que votre drapeau Flotte sur ce bâtiment Ce qui signifie Qu'il a déjà été pris Ou qu'il est en votre possession Laissez votre curseur Sur l'atelier de golems Jusqu'à ce que l'icton Activé Un cheval cabré Apparaisse Puis double cliquez Sur le cheval Pour rentrer dans l'atelier Il devrait y avoir Suffisamment d'or Pour acheter tous les golems d'or Qui se trouvent Chez cette créature Prenez-les Et quittez les lieux Ok Mais donc ça marche Une seule fois C'est ça Après il n'y en a plus Il n'y a pas de golems Pour vous rejoindre On va essayer dans une semaine Ok Cool Qu'est-ce que c'est que ça Posez les mains Sur le reliquaire Quand son énergie vous parvient Vous réalisez que vous connaissez déjà ce sort Point magique Les trésors et les ressources abandonnées Sont disséminées sur la carte Vous pouvez soit garder l'or Qui se trouve dans le coffre devant vous Soit le changer en expérience A votre gré Au sud Se trouve un tas d'or abandonné Et à l'est Plusieurs tas de bois Ramassez-les au fur et à mesure Que vous les trouvez sur votre chemin N'oubliez pas que les petits ruisseaux Font les grandes rivières Comme vous vous y attendiez Le coffre trésor est plein d'or Vous devriez essayer de garder l'or pour vous Ou de le distribuer aux paysans des alentours Donc je peux gagner 1500 heures Ou 1000 d'expérience Mon dieu niveau 3 Donc avec ce niveau Je peux apprendre différentes compétences Charme de base Peut faire passer 15% des créatures En grande infériorité numérique Dans le camp du héros Le héros ne peut pas convertir Plus de 60 points d'expérience de créatures Plus 10% par niveau du héros Le coût de la reddition Ah d'accord Il faut les payer quand même Pour qu'ils accèdent à notre De notre côté D'accord Sorcellerie de base Augmente l'efficacité des sorts de magie Et de l'ordre de 20% Nécessaire à l'apprentissage D'experts en magie de l'ordre Enchantement avancé Dans nos héros 20 points de sorts Et permet de récupérer 4 points de sorts supplémentaires par jour Ok donc de toute façon C'est que des trucs qui sont liés A magie de l'ordre Du coup c'est des trucs à terme On va de toute façon apprendre Donc une fois qu'on a fait Tous nos mouvements Plus qu'à cliquer sur le Sur le hourglass qui est là Sur le sablier Et faire avancer le tour Ceci est un gisement de minerai Comme toutes les structures minières Il vous fournira quotidiennement des ressources Et particulièrement du minerai Donc elle restera en votre possession Parmi les autres mines et leurs ressources Vous trouverez la mine d'or La scierie Le laboratoire d'alchimie La mine de cristal La mine de pierre précieuse Et la mine de soufre Il est impératif de bien gérer ces 7 ressources Pour gagner la partie Lorsque vous rencontrez l'une de ces ressources Tentez systématiquement de vous en emparer Donc 2 minerai par jour Plus loin vous trouvez une pierre d'apprentissage Ce type de structure donne à votre héros un bonus d'expérience exceptionnel Plus vous accumulez de l'expérience Plus vous gagnez des niveaux Et plus vous deviendrez puissant Vous devez toujours visiter cette structure Level up 20% la croissance de toutes les créatures Donc avec ça on génère de la thune Diplomatie de base Diplomatie de base Permet aux héros de convaincre 30% des créatures hostiles En grande infériorité numérique De déserter moyennant finances On peut les payer pour se barrer Fin Ok Thune Macrogestion bordel Macrogestion c'est important Quelqu'un fortuné voyageur a dû te répasser ici Car vous trouvez un sac à dos au milieu des ossements Et des vêtements déchirés La seule chose qui vaille d'être prise Est un bâton de mage Réduit d'un point tous les coups en manade et sormes Monopolise les mains droites et les mains gauches Ok Il sent bon le grind ce jeu Ah c'est Bah c'est des parties qui vont durer très longtemps déjà Et tu peux pas forcément grinder dans ce jeu Parce que t'as un nombre limité d'actions par tour Et un nombre limité de trucs à faire dans la map Nous allons maintenant vous montrer une nouvelle fonction de héros 4 Double cliquez d'abord sur le portrait de votre héros Situé à droite de l'écran pour ouvrir l'écran d'armée Profitez-en pour étudier l'écran d'armée Une liste de vos compétences se trouve à gauche Et vos objets magiques sur la poupée en papier au centre Blablabla Deux rangées de soldats Votre armée se trouve dans celle du haut Cliquez sur le portrait des golems dans la rangée du haut Et faites-les exister dans la rangée du bas Vous avez créé deux armées Ah putain c'est vrai C'est vrai qu'on peut Faire en sorte dans ce jeu D'avoir des créatures qui se Qui se déplacent toutes seules Par contre bien sûr Elles bénéficient pas des bonus des héros Je pense qu'on va pouvoir augmenter quand même quelque peu La vitesse de déplacement du jeu Ça c'est quoi ? Autocombat Voyons à vitesse 2 C'est mieux Ce jeu appartient à quel genre ? Je connais pas du tout C'est un jeu stratégie Il reste du mouvement à un de vos héros Sérieux je vois pas qui peut encore bouger Mais si tu veux le jeu Enfin soit Produit des génies Qu'est-ce qui manque ? Bibliothèque cléricale Construire ce bâtiment L'hôtel des souhaits vous empêchera la construction d'un autre Le pavillon d'or Donc le pavillon d'or produit des nagues Et l'hôtel des souhaits produit des génies Je me rappelle plus trop là Ce que font les génies Après je peux pas construire ce machin Parce que j'ai pas suffisamment de pierres précieuses Après je peux claquer des ressources Pour produire les trucs qui manquent La vache il faut une quantité absurde de pierres précieuses Pour construire l'atelier des titans Les golems sont plus faciles Vous savez quoi ? On va économiser pour construire l'hôtel des souhaits Donc du coup il va manquer Bibliothèque cléricale Et voilà c'est ça Du coup ça rajoute des sorts A chaque niveau Donc là en plus d'apprendre les sorts de lois On a aussi chopé On peut aussi choper bénédiction Avocation de navire Bouclier divin ou défenseur Donne des points de vie supplémentaires En fonction du niveau du lanceur Défense augmentée de 50% D'accord D'accord mais il faut utiliser la défense pour avoir ce bonus Ça c'est tout simple comme sort Mais putain qu'est-ce que c'est bien Bénédiction fait que la cible inflige le maximum de dégâts Dans Hiroze Chaque créature Elle fait un range de dégâts Donc un dégâts ou deux dégâts Si vous avez bénédiction elle va toujours faire deux dégâts Parce que vous avez plein de créatures Ça augmente considérablement les dégâts que vous pouvez infliger Vous pouvez recruter des mages Ici Si vous suivez la route De terre qui mène vers le sud-ouest Vous trouverez un orque sur votre chemin Si vous maintenez votre curseur sur l'orque Vous verrez apparaître deux épées croisées Signes d'attaque Ah super Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ça c'est calmé C'est pas encore tout à fait fini Mais normalement ça va aller Donc Et oui premier mercredi du mois Donc forcément le test d'alerte Qu'est-ce que c'est que ça Permet de modifier l'action par défaut en cliquant sur un ennemi lors du combat Ordonne à l'unité de tirer sur un ennemi Plutôt que d'attaquer au corps à corps Bouger ou lancer un sort D'accord 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 tu peux vraiment choisir un... Ouais ok Je comprends Déjà ? Eh ben dis donc Il n'y a pas fallu très longtemps pour le premier... Pour le premier bot dis donc Ouais ils sont un peu en retard Oh là là c'était vraiment trop difficile Donc on peut acheter... Ah non on peut pas encore acheter des mages Parce qu'il y a des mages qui veulent se faire taper la tronche d'abord Très bien Alors Vu que ce monsieur attaque en premier on va assassiner l'autre Bon jusque là les combats ça va Ok Mon dieu une mine d'or Gimme 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 Tiens les pierres précieuses c'est ce qui me manquait pour un... Pour faire le truc des génies Je peux le faire maintenant ? Ouais je peux le faire Nice Ah mais la thune ! Putain mais oui ! La thune c'est important Le nerf de la guerre Le nerf de la guerre la thune Salut dans le nef Et oui du heroes Du heroes 4 Ça va pas du tout être des streams de l'infini Ça ça file une... Un truc spécifique par... Par semaine je crois Aïe ! Il n'y a pas que des piquiers dans ce groupe Mais aussi des écuyers Des arbalétriers Noté que les armées errantes peuvent tenir jusqu'à 7 types d'unités ou de héros différents Mais l'image qui apparaît sur l'écran d'aventure n'indique que les types de héros ou de créatures les plus forts Si vous cliquez avec le bouton droit de l'assurer sur une armée vous obtiendrez des informations sur le type de soldats qui la composent ainsi que leur nombre Vous avez toujours l'avantage sur cette armée donc à l'attaque Tiens le combat est une partie... Oui bon tout ça vous avez déjà expliqué au truc d'avant C'est toujours les bâtiments tels que le moulin à vent En longeant la rivière vous trouverez un bâtiment similaire appelé le moulin à Aube Tant qu'elle reste sur votre possession ces structures vous fourniront de grandes quantités de ressources ou d'or chaque semaine C'est important de les protéger What ? Qu'est-ce que je lis comme atrocité encore Allons allons Heroes 4 c'est le moins aimé Si t'as moins aimé Heroes 4 bah t'aimes pas les héros en général C'est une des raisons pour lesquelles je trouve que Heroes 4 c'est celui qui mérite le plus son nom C'est parce que les héros enfin sont importants Et contrairement à l'intégralité des autres heroes Ce ne sont pas juste des passifs de stats en fait Ils sont une partie intégrante des combats Et ils ont leur propre façon d'évoluer Et du coup c'est ce petit côté RPG qui a été appliqué à la gestion des héros Et la modification en fait des combats qui en résultent Qui fait que pour moi Heroes 4 C'est vraiment la quintessence de heroes J'avais toujours l'impression que les héros en eux-mêmes étaient extrêmement effacés dans les autres jeux de la licence Alors certes on a perdu énormément de possibilités Énormément de possibilités au niveau des créatures Très certainement avec la disparition des upgrades Le nombre plus réduit de créatures par ville etc La réduction du nombre de villes aussi malheureusement Mais la gestion des héros a considérablement changé le jeu Et ça reste pour moi le plus agréable à avancer Tout simplement parce que là pour le coup Tu peux avoir une évolution complètement différente des héros D'une partie à l'autre Et ça a vachement amélioré la rejouabilité je trouve Puis vous savez Depuis le temps vous me connaissez Je suis un joueur de hack and slash avant tout Il est très clair que Un jeu qui va faire la part belle aux héros Et à la gestion des héros Va avoir forcément une meilleure place dans mon Dans mon coeur de gamer Par rapport à un jeu qui va Qui va Qui va mettre en avant plutôt les créatures J'aime bien la micro gestion du héros dans ce jeu Par rapport au précédent Je veux dire Heroes 4 C'est un peu C'est un peu comme Warcraft 3 Par rapport à ce qu'était Starcraft Warcraft 2 C'est un jeu où les héros ont pris Une importance qu'ils n'avaient pas avant Et qui du coup va changer Tout le rythme Du jeu Donc c'est C'est vraiment une variation intéressante C'est pour ça que j'aime bien J'aime bien Heroes 4 A ce niveau là Les instructeurs de cette école de magie Croient fortement à la spécialisation Ils vous enseigneront donc Une seule compétence Vous avez bien sûr le choix Mais vous ne pourrez plus jamais Revenir étudier ici Que voulez-vous apprendre ? Magie de vie de base Magie de l'ordre de base Mais magie de l'ordre j'ai déjà Est-ce que j'ai envie de claquer 2000 PO Pour apprendre magie de vie Si je reviens Si je reviens en ville Ça me fait apprendre 4 sorts supplémentaires Donc oui Cool Le chariot ambulance Qui se trouve devant vous Disparaîtra lorsque vous l'aurez visité Comme toutes les ressources Et les coffres trésors Les objets éphémères Tels que le feu de camp Et le sac à dos Vous donnent des objets magiques mineurs Et ou des ressources Potion de mana Potion d'allégresse Allégresse Le héros qui boit cette potion Gagne la chance maximum La chance ça permet de faire des critiques Je crois Qui augmentent les Qui augmentent les Les dégâts Qui ont une chance D'augmenter les dégâts en tout cas On va prendre combat de base Ou tactique de base C'est pas terrible Je pense pour ce héros Je crois pas que ça Ce soit vraiment la peine De claquer 2 KPO Juste pour ça Donc c'est ça le truc Qu'on m'a demandé De prendre le contrôle Deux pierres précieuses C'est tout Cette mine naine Est un générateur de créatures Semblable à l'atelier des golems Prenez là Et enrôlez ses occupants Oui chef On en est où De pouvoir Produire des titans On est qu'à 9 sur 20 Vu qu'on va probablement Attends Ça produit de l'or ce machin Non Non Ça augmente normalement La production des monstres Ok Intéressant On va aussi augmenter La tour des mages Comme ça qu'on reviendra En ville avec machin D'ailleurs on va prévoir Le chemin à l'avance Alors si je me rappelle bien Utiliser ce bouton Ça fait marcher automatiquement Le PNJ Enfin le PJ C'est ça Quand tu prévois Un déplacement Et que tu appuies sur ce bouton Il va suivre ce déplacement Tout seul Comme un grand C'est pas mal J'aime beaucoup Cette petite possibilité C'est rare hein Qu'on fasse un combat rapide Et que De même Qu'on perde aucune créature Parce que de mémoire L'ordinateur Il est particulièrement mauvais Dans les combats automatiques Donc là on doit vraiment Vraiment être trop puissant Par rapport aux Par rapport aux ennemis En échange de votre protection Le money accepte à contre coeur De vous fournir 1000 or par jour 1000 or par jour Non C'est une erreur de traduction C'est 1000 or par semaine Faut se calmer Ce Non 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 Ce moulin ne fait pas Autant de ressources Que la mine d'or C'est exclu Ça n'existe pas ça On va se calmer tout de suite Le jeu Hashtag extorsion Mais non Absolument pas Absolument pas C'est parfaitement autorisé Par les règles du jas Je pense qu'il y a pas mal De trucs à explorer Dans cette zone au nord Donc avant de descendre On n'a pas suffisamment De thunes c'est ça 7510 10 Ouais on n'a pas suffisamment D'argent Quand vous touchez ce reliquaire de magie Vous sentez une énergie s'insinuer dans votre corps Et refluer Non mais je veux pas savoir Les informations de reflux de mon héros Vous comprenez que vous devez apprendre La compétence de magie de vie avancée Avant de pouvoir étudier ici Rune de loi La cible d'une rune de loi Conseille une résistance de 50% au sort de loi Et sa défense rapprochée à distance Est augmentée de 50% Contre les adversaires appartenant au camp de la loi D'accord Je vois le principe Ce forgeron vous permet d'acheter des objets magiques mineurs Tels que des potions, des épées et des piliers Wait what ? Cette potion là et cette potion là c'est la même chose La cible l'ennemi fait 15% de dégâts en moins Et ses défenses de combat rapprochée à distance Sont réduites de 15% Il n'a aucun effet sur les créatures magiques Les morts vivants et les élémentaires Empoisonne les attaques de l'utilisateur Tout héros ou créature touchée par cette arme Au cours du combat rapprochée ou à distance Subira les effets du sort poison Les dégâts de combat rapprochée du héros Qui doit cette potion Est augmentée de 25% Les effets ne sont pas cumulatifs C'est toujours ça Ouais regardez Les héros qui ont un inventaire complet maintenant Amulettes, les différents trinkets C'est un plaisir Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais plus du tout ce que c'est que ces bâtiments là De toute façon on va explorer tout ce qui se trouve dans ce machin On a déjà un ralentissement malheureusement Ces squelettes gardent un puissant artefact Appelé cap de protection Les artefacts permettent à votre héros D'augmenter leur puissance et leur capacité Ce sont parfois nécessaires pour certains types de quêtes Il est généralement bon de les ramasser Ou de combattre leur gardien Comme ces squelettes Ah oui mais avec 4 titans Normalement ça va plutôt bien se passer D'ailleurs il faut que je bouge mes créatures Parce que je pense qu'il y a moyen de les mettre Sur la première ligne Ce sera probablement plus efficace Le combat est bien équilibré On est dans le tutoriel Ils ne vont pas non plus nous Nous balancer des Des monstres trop puissants Pour notre littéralement première partie du jeu Autaine sacrée augmente le point du sort de votre arme Un grand nombre d'objets Octroi des bonus Le petit sort dans l'héros 4 C'est systématiquement de l'existence Alors qu'est-ce que c'est que ce machin On devrait recruter des moines En ce lieu Monastère Toutefois quelques moines le gardent Bien sûr qu'on va leur péter la tête 55 points de vie chacun Très bien Not bad Donc ça, ça ne suffira pas à en tuer un Par contre ça, si Ok Et donc ça, c'est quoi ? Ce bâtiment unique est un sanctuaire Tant qu'elle se trouve à l'intérieur du sanctuaire Une armée ne peut pas être attaquée Par ailleurs, les moines qui l'occupent Peuvent ressusciter vos héros Ha ! Moyenne en finance, j'imagine Des moines ont construit ce sanctuaire sur ce sol sacré Ils vous cacheront de vos ennemis Contre 200 pièces d'or par jour Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Du saufre Je peux déjà apprendre des sorts de niveau 5 ou pas ? On va tester de toute façon Je crois que je n'ai pas encore utilisé ce truc d'expérience qui est là Je ne crois pas que j'ai besoin de construire tant de trucs que ça Je n'ai pas encore accès aux sortes de nécroman Ouais, tout ça, c'est un peu cher Pour ce que c'est Alors Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Flou de masse Téléporte instantanément la cible vers un autre point Désigné du champ de bataille Ça, à mon avis, c'est extrêmement puissant Aveuglement Ça empêche une cible dans la ligne de mire du lanceur d'entreprendre la moindre action pendant 3 tours Ça aurait dissipé si la cible est blessée Miroir de douleur Le miroir de douleur renvoie 50% des dégâts subis par une cible alliée à l'attaquant Les points de dégâts renvoyés ne peuvent pas excéder les points de vie de la cible Ange gardien donne à la cible alliée un certain nombre de points de vie supplémentaires Le nombre de cibles protégées dépend du niveau du lanceur Et aucune ne peut être protégée plus d'une fois Ok, donc c'est non cumulatif Par contre, ça peut cumuler plusieurs vies Si le lanceur de sort est suffisant Donc j'ai appris des niveaux jusqu'à quoi ? Genre 3 ? Non, 2 ? Pour apprendre Pour apprendre des niveaux de... Enfin, des plus hauts niveaux, il faut que je monte Magie de l'ordre Ok Les génies peuvent lancer les sorts suivants Allégresse Champs apaisants Quardis Création d'illusions Langues de glace Et ralentissement Oh ! Intéressant Toutes les structures minières nous fourniront des ressources quotidiennement Oui, ça on l'avait déjà lu Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas récupéré à la première fois Donc pas grave On va refaire un seul coup Voilà Et ça on va laisser un vide je pense Donc les machins ici reviennent en ville tranquillement Parce que oui dans ce jeu les créatures peuvent se déplacer toutes seules Il y a aussi un truc absolument génial dans ce jeu qui est la caravane Qui permet d'envoyer des créatures directement par Pony Express à vos héros Et ça c'est craqué Complètement crax Allez maintenant qu'on a exploré tout ce bordel On va pouvoir avancer dans la map voir ce qu'il se passe On peut faire une herbe qu'avec des héros D'ailleurs il y a une des campagnes de ce jeu qui consiste en ça en fait Tu fais à... Tu vas gérer les 6 héros différents Dans des campagnes séparées à chaque fois Et en fait à la fin tu débloques le Gathering Storm Qui va te foutre les 6 héros dans la même équipe Je crois que c'est mon souvenir préféré que j'ai de Heroes 4 Donc on fera ça dans quelques temps j'imagine Mais c'était complètement craqué A 36 matchs ça fait mal hein on va regarder les game Ça ça rend du mana ? Non ! Ça apprend un nouveau sort Alors Gathering Storm c'est la deuxième extension Voilà du coup avec Expert en magie de l'ordre je vais pouvoir apprendre du niveau genre 3 C'est ça Incroyable hein On en est où pour un truc de construction des Titans ? Après ce genre de truc ça se rembourse hein ? Pas pour le... Pas au niveau du tutoriel à mon avis mais... Faut raconter à l'université avant la fin de la partie aussi Pour vérifier mon hypothèse de... Est-ce que c'est... Est-ce que ça apprend les mêmes trucs à chaque fois ou pas ? Quatre pierres précieuses Il nous manque encore une pierre précieuse Et on a les ressources nécessaires pour acheter le truc qui produit les Titans Donc ici il n'y a rien, c'est la fin de la map On n'a pas trouvé de... De mines qui créent un... Qui créent des pierres précieuses Ça c'est emmerdant C'est bizarre, on a trouvé tous les autres Donc ça c'est mercure, ça c'est soufre Ça c'est les cristaux, le bois, le minerai Ça c'est le truc pour acheter des mages Non, on n'a pas encore trouvé le bâtiment qui vénère des... Des pierres précieuses Ça c'est pour recruter des Elfling Cette fontaine de force donne à tout héros un bonus supplémentaire de force jusqu'au prochain combat Jusqu'au prochain combat ? Donc pour le prochain combat j'imagine parce que sinon ça sert absolument à rien Il y a quoi comme autre sort sur ces machins ? Il suscite un nombre de squelettes à partir de n'importe quel groupe de créatures mortes Le nombre dépend du niveau du lanceur de sort Donc le point magique Poison Malédiction fait que la cible n'inflige que les dégâts minimaux en combat Flou occulte la véritable position de la cible en montant de 50% sa défense à distance Rappé C'est pas grave, de toute façon on a 2 lanceurs de sort dans les créatures plus ce héros là Si je peux éviter de faire ce genre d'erreur débile c'est mieux Et donc normalement avec ça j'ai suffisamment pour construire le truc des titans C'est juste que j'ai pas assez de thunes 14000 Et il faut le châtal Voilà Voilà Châtal effectué Tiens d'ailleurs maintenant que j'y pense L'autre héros avait récupéré un bâton de mage On va le filer à ce monsieur Ah non il l'avait déjà malheureusement Dommage Ok 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Cyclope Ah oui ça balance des rochers de loin Combien de points de vie ? 95 Ce qui fait que du coup je peux pas le tuer en un seul coup De toute façon je vais le tuer avec les mages je pense donc j'ai pas besoin de balancer un autre sort Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Priez dans un temple ça permet d'augmenter le moral des troupes Oh Oh Bien sûr il faut signer quelques papiers auparavant mais les prêtres de ce temple de la loi acceptent de vous laisser exactement 15 minutes de prière Non parce qu'il y a une file d'attente pour la prière aussi monsieur donc il va falloir Il va falloir dégager quand même Putain C'est sec quand même Ouais je trouve ça sec personnellement Oh mon dieu On peut acheter des titans ça y est Teen titans go Ah bah voilà 3 d'attaque gratos Potion d'endurance Plus 3 de potentiel de mouvement Attends Attends Est-ce que ça veut dire que ça augmente la quantité de cases que je peux faire tous les jours On essaiera au Le jour suivant Le jour suivant Donc on peut apprendre furtivité de base Navigation de base Tactique de base Combat de base Je suis pas sûr d'aimer aucun de ces trucs là pour cette sélection de héros Du coup est-ce que j'ai accès à une caravane ? Non Envoie les héros et les créatures vers des sites éloignés Le temps de trajet est calculé suivant un potentiel de mouvement élevé 30 points de mouvement par jour Et donc on peut pas la construire dans ce scénario Dommage 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 Ça y aura d'or Qu'est-ce que c'est que ça ? Une vieille femme habitant à l'auberge de la bûche humide ? L'auberge de la bûche humide Il faut qu'ils travaillent leur marketing parce que ça donne pas super envie de s'arrêter Bref Une vieille femme habitant à l'auberge de la bûche humide c'est comment concocter une potion écœurante certes Mais qui permettra à votre monture de traverser rapidement les marées boueux Elle en tient la recette secrète et vous prévient que les effets disparaîtront dans 7 jours Aïe 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 Du coup il se passe des trucs là en bas ou pas ? A l'auberge de la bûche humide ainsi que sur d'autres sites tels que la loge d'hiver Vous pouvez augmenter le potentiel de mouvement de votre armée sur certains types de terrain Lorsqu'à présent les marécages Ceci est important parce que certains terrains ralentissent considérablement le mouvement de votre armée Ok donc absolument rien du tout ici Du coup je peux acheter des titans ou pas ? Incroyable je peux acheter des titans Vu qu'on a pas la caravane encore, il faut bien que les créatures se déplacent toutes seules comme des grandes On va aller récupérer les titans j'imagine et puis on va finir la map Je pense que vu la puissance de notre De nos créatures, on aura aucun mal à finir Allez, on va terminer Ah oui, il fallait que je crée l'université Alors Pour créer une université j'ai besoin de Ok, encore un petit peu de thunes, on pourra la créer le jour suivant Donc guérison de base, propriété de base, nécromancie et diplomatie Je vais écrire ça sur un petit post-it juste pour savoir si c'est les mêmes d'une partie à l'autre Je pense que c'est une sélection parmi les compétences possibles mais je veux en être sûr Guérison, propriété, nécro et diplomatie Ok On va recruter des brigands ici Mais on n'a pas la place ici C'est vrai qu'il n'y a que 7 emplacements D'ailleurs, est-ce que je n'ai pas moyen de faire une autre formation un petit peu plus efficace Donc ça c'est les créatures éloignées les unes des autres Ça j'avoue que je ne sais pas Ça c'est au carré rapproché Voyons ce que c'est cette formation là Plus loin se trouve un portail, il s'agit d'un portail à double sens Qui vous conduira immédiatement vers un portail de même couleur, en direction du sud-ouest Pour vous rencontrer un portail à sens unique, en forme de tête de dragon Soyez particulièrement prudents, comme vous ne pouvez pas retourner sur vos pas Ce repère constitue ce qu'on appelle un banc de créatures Il existe un grand nombre de banc de créatures dans ce jeu Et tous vous livreront leurs trésors si vous parvenez à vaincre les créatures qui les gardent Dans le cas présent, ce sont des bandits qui ont trouvé refuge dans cette planque secrète Et gardent le butin qu'ils ont dérobé à des voyageurs imprudents Débarrasser le pays de ces parasites Allez, on va aller On va s'en débarrasser au Karcher Ah oui d'accord, donc c'est extrêmement rapproché comme formation La vache Ok Donc il y a du monde Donc toi tu vas attendre tranquillement 180 dégâts de glace Donc en gros je peux en tirer 18 quoi Nickel Nickel chrome Allez, dégager Ohlala mais la meilleure invention du monde hein, le bouton Le bouton d'attente Dans ce jeu Dans ce jeu Ah bah 2000 pièces d'or Fournaise du démon Lancé sur une cible se trouvant dans la ligne de mire du lanceur Elle provoque une explosion de flammes comme le sort boule de feu sur un rayon de 3 sur 3 Affiliant des dégâts de feu à toutes les créatures dans l'explosion Mon dieu mais ce sont les hydres ennemis Plus loin Plus loin, vous trouverez les ignobles hydres qui ont dévoré les pauvres habitants du marais Ils représentent l'enjeu de cette carte Ainsi, vous remporterez la partie lorsque vous les aurez vaincues Si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, vous pouvez renforcer votre armée avec des troupes de la ville D'autre part, si vous n'avez pas encore exploré certaines zones de la carte Il se peut que vous souhaitiez retarder votre attaque Mais non, je pense que nous sommes suffisamment forts Salut à vous 250 points de vie C'est beaucoup Qu'est-ce qu'on peut leur infliger comme saloperés ? Pas grand chose malheureusement Ah, on peut tamper à un ralentissement pour éviter qu'elles nous... Et soient trop vite au contact Du coup, on va pouvoir s'acharner sur celles qui ont une outrecuidance d'avancée Ah putain, c'était vraiment trop dur Ah mais je suis trop trop puissant à ce jeu Regardez-moi ça Regardez-moi un petit peu Ce gameplay de qualité que je vous offre Sérieusement, mais... Incroyable Absolument incroyable C'est... Putain, c'est vraiment fort Franchement, je suis tellement fier de moi Tellement fier de moi J'ai réussi le didacticiel Oui, magnifique Incroyable Merci, merci à tous Merci de m'avoir Soutenu dans cette terrible épreuve Ah, c'est... Ah, c'était... Ah, c'était magique Franchement, c'était magique Ahlalalala Ok Donc on va vite refaire le didacticiel Je veux juste vérifier un truc Je veux juste vérifier L'université Charme de base, diplomatie, résurrection, occultisme Donc il y a bien une sélection De compétences différentes A chaque université A chaque nouvelle partie C'est pas lié au type de... Au type de ville Enfin... La sélection Des compétences Va être fonction du type de ville Mais vous avez plus que les 4 qui vous sont offertes C'est vraiment aléatoire Dans les trucs qui sont possibles dans chaque ville Parce que ça, c'est intéressant C'est intéressant comme information Et du coup, j'imagine que les sorts Qui sont offerts par la... Par la truc de mage Sont différents aussi Voilà Par exemple, Quardise On l'avait pas dans la première partie Je pense que c'est généré au début de la map Je pense que c'est généré par partie en fait Ca m'étonnerait que ce soit lié à... A une sauvegarde Mais j'imagine qu'on peut tester On va relancer encore une partie What ? Oh non Bonjour Ouroboros Alors, c'est pas ça que je voulais Je voulais voir directement les compétences Vraiment, voilà Sens du terrain, mine, nécromancie, occultisme Donc c'est bien ça Même en sauvegardant avant et en construisant le bâtiment C'est pas généré à la création du bâtiment C'est généré au début de la partie Ça paraît logique Ça paraît logique, effectivement Donc là, du coup, dans cette partie Si on construit les sorts de niveau 3 Ça va toujours être le même niveau 3 Par contre, si on lance une nouvelle partie Et qu'on construit le niveau 3 Ça va générer un autre niveau 3 Différent Ou le même Mais enfin, c'est randomisé à chaque fois Ok Cool Très bien Bon, allez Il est temps de lancer une campagne Allez, barons-nous d'ici Alors, on va faire la campagne Heroes 4 en premier Alors, Winds of War, c'est la première extension Je crois Et Gathering Storm, c'est la deuxième Il me semble que c'est dans cet ordre-là Ça va être là pour la campagne Et la troisième C'est la deuxième C'est la deuxième Alors, je crois que c'est la première